Le Grand Forum Fréquences Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquences Évasion, le Grand Forum, c'est dans quelques instants. Dans quelques instants sur Fréquences Évasion, nous serons en compagnie de Pierre Hillard et nous parlerons du livre de Karl Kiclet, Histoire secrète de l'oligarchie américaine. A tout de suite. Fréquences Évasion. Pierre Hillard, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous allez nous présenter le livre de Karl Kiclet, Histoire secrète de l'oligarchie américaine, un ouvrage dont vous avez fait la préface et l'avant-propos. Tout d'abord, qui est Karl Kiclet ? Alors, Karl Kiclet, pour le situer dans le temps déjà, c'est 1910-1977. C'est un universitaire américain qui a été professeur à Georgetown et c'est un éminent professeur d'histoire qui a eu, entre autres comme étudiant, un certain Bill Clinton, qui d'ailleurs lui a rendu hommage après sa mort. Et ce Karl Kiclet a écrit des ouvrages majeurs, dont un qui s'intitulait, dans sa version anglaise, Anglo-American Etablishment, livre sorti après sa mort en 1981 et enfin sorti en 2015 aux éditions Retour aux sources en langue française, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. Et c'est un ouvrage absolument extraordinaire parce que Karl Kiclet raconte les coulisses du monde anglo-saxon, quand je dis les coulisses, des élites anglo-américaines, politiques, financières, les grandes familles de la haute aristocratie et haute bourgeoisie, qui, de la fin du 19e siècle jusqu'aux années, en gros au milieu du 20e siècle, ont élaboré énormément de mesures pour préparer la gouvernance mondiale. Et tout ce qu'ils racontent, finalement, en fait, annonçait déjà ce que nous, on voit, c'est-à-dire le fameux marché transatlantique, qui est officiellement lancé en 2013, eh bien Karl Kiclet évoque déjà les préparatifs en 1939. La mise en place, par exemple, des blocs régionaux, enfin des unions régionales, l'Europe, l'Union européenne, en étant le prototype le plus avancé, la mutation de l'Empire britannique en Commonwealth, tout ça, ça avait été préparé de très longtemps à l'avance. Et là où il est absolument passionnant, c'est de voir le rôle de ces élites anglo-américaines à l'égard, entre autres, de l'Allemagne nazie. Et vous n'avez eu, en particulier, du Relation de Guerre mondiale, un groupe de résistants, dirigé par un aristocrate allemand qui s'appelait Von Molke, et il montre qu'au sein de ce groupe de résistants allemands, il y avait des personnes très liées aux élites anglo-américaines, et qui voulaient, elles aussi, participer à une gouvernance mondiale. Voilà. D'accord. Alors, on pourrait redéfinir ce qu'est le nouvel ordre mondial, ou la gouvernance mondiale, pour les personnes qui ne sont pas vraiment encore très très au courant ? Alors, pour répondre à votre question, je vais rebondir en utilisant, finalement, l'avant-propos que j'ai fait pour ce livre. Parce que, c'est ce que j'écris au début de cet avant-propos, qui est assez long, il fait 27-28 pages, où, en gros, à la lecture de ce livre, on doit se poser la question suivante, pourquoi ce monde anglo-saxon est à ce point lié à cet idéal de gouvernance mondiale, de nouvelle ordre mondiale ? Pourquoi ? Alors, d'abord, définir la nouvelle ordre mondiale, et gouvernance mondiale, plus exactement, c'est la volonté d'établir, comment dire, des blocs régionaux, Europe, Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, etc. Et ces blocs régionaux, supranationaux, constitueraient, finalement, l'architecture générale de la gouvernance mondiale, avec un Parlement mondial, qui est d'ailleurs en cours de préparation. C'est tout à fait lancé depuis quelques années, avec une monnaie planétaire. Alors, là, la chose est ô combien officielle, puisque vous avez, en 1988, une revue économique, financière, très sérieuse, qui s'appelle toujours The Economist, qui prévoyait, dans son numéro de 1988, enfin, qui avait rédigé un article, qui prévoyait une monnaie mondiale appelée Phénix pour 2018. Et j'invite les auditeurs, ils peuvent retrouver l'article sur Internet, et même la couverture de la revue Économist, puisqu'on voit sur cette couverture l'oiseau, Phénix, et des billets qui brûlent. Il y a trois types de billets qui brûlent, le dollar, le yen et le Deutschmark. Et des flammes et des cendres naissent le Phénix pour, donc, cette monnaie mondiale. Et je crois que le titre en anglais, c'est du style « Enfouprès pour la monnaie mondiale en 2018 ». Donc, pour montrer que ce sont des choses très sérieuses, qui ne sont pas le fait d'abrutis... De fantasmes, oui, ou autre chose, oui. Voilà, c'est ça qui est pénible, c'est que tout de suite, dès que vous sentez ça, c'est théorie du complot. Alors, vous avez beau vous dire à vos interlocuteurs, mais non, il n'y a pas théorie du complot, il y a des documents archi-officiels, et là, je vous ai cité, c'est l'économie. Mais vous avez eu aussi un rapport du FMI. Alors, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est avril 2010, à l'époque, FMI dirigé par Strauss-Kahn, qui appelait à l'instauration d'une monnaie mondiale appelée Bancor. Bancor, B-A-N-C-O-R. Et déjà, cette idée de monnaie mondiale avait été élaborée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque il y avait donc cette volonté de reconstruire un monde après la Seconde Guerre mondiale, volonté de mettre un monde avec, entre autres, la volonté de mettre en place une monnaie mondiale. Mais, avec une partie de l'Europe tombée sous la Coupe de l'Union Soviétique, ces choses-là n'ont pas pu se mettre en place. Mais, je vous dis, il y a eu ce rapport du FMI d'avril 2010. Je pense que si on tape FMI avril 2010, Bancor, B-A-N-C-O-R, on doit retrouver l'article, enfin le document, qui n'a pas été enlevé. Voilà. Est-ce bien réalisable dans le temps ? Est-ce qu'il est envisageable que cette gouvernance mondiale s'effondre, comme se sont effondrés d'autres systèmes de gouvernance ? Ah ! Bah écoutez, j'ai écrit un livre, le titre c'est « La marche irrésistible du nouvel ordre mondial ». Donc, apparemment, avec ce titre, avec l'adjectif en particulier « irrésistible », on dirait qu'ils ont gagné. Et j'ai bien demandé, et je me rappelle encore, demandant à l'éditeur de Pope Biesa, de rajouter à côté de ce titre l'expression « Destination Babel ». Pour montrer à la fois l'aspect prométhéen, le fond religieux dans cette histoire, et l'échec. Parce que cette marche apparemment irrésistible du nouvel ordre mondial va se terminer comme Babel, un effondrement. Après, vous donnez la date, bien malin, qui peut le faire, mais il y a un côté prométhéen qui fait que le système, à un moment donné, va dérailler. Mais quel est le but ultime de la création de ce nouvel ordre mondial ? Ah ! Le but ultime ? Alors, à la fois, il est, j'allais dire, d'ordre temporel et spirituel. Temporel, c'est finalement pour concentrer les richesses aux mains d'une seule élite. Une minorité, holistique, prédatrice. Et pour établir un peu un parallèle, vous avez une petite idée. Vous savez, quelquefois, les films d'Hollywood balancent des sujets qui permettent de tester les réactions. Et vous avez en particulier un film très intéressant qui est sorti il y a 2-3 ans qui s'appelle Elyséum et qui raconte l'histoire d'une gouvernance mondiale où vous avez une humanité mélangée, apatride et pauvre. Et quand je dis pauvre, voire même affamée et qui travaille au jour le jour dans des conditions très dures au service d'une élite oligarchique qui, elle, vit dans un cadre matériel absolument vraiment raffiné, etc. Et dans le film, cette élite vit dans un immense vaisseau spatial qui, d'ailleurs, est visible de la Terre. Et vous allez voir le lien avec le livre de Carol Quicley, donc l'histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. Carol Quicley cite un des plus grands princes du mondialisme anglo-saxon qui est mort en 1902 qui s'appelait Cécile Rhodes. Et bien, dans le film Elyséum, secrétaire générale qui dirige cette élite financière et qui est jouée par l'actrice américaine Jodie Foster, et bien, dans le film, elle s'appelle Rhodes. Elle porte exactement le nom de ce grand prince du mondialisme. Et donc, on a une sorte de filiation. Donc, on voit... Bon, l'idéal, c'est finalement, je vous dis, de concentrer un maximum de richesse au service d'une minorité. Ça, c'est pour la sphère, j'allais dire, temporelle. Mais là où le sujet est plus délicat à traiter, surtout à une époque où on ne croit ni en Dieu ni en diable, c'est qu'il y a un fond spirituel. J'ai souvent dit que le mondialisme est un messianisme. Et, à titre personnel, cette volonté de détruire les nations, de détruire les familles, de créer une masse humaine uniformisée, mélangée, et traitée dans des conditions vraiment extrêmement dures, ça repose aussi sur une volonté de, comment dire, de réunir l'humanité sous l'égide d'une religion universelle. Et, lorsqu'il y a une telle persévérance à détruire le cadre des nations, des familles, etc., on ne peut que se dire qu'il y a un fond satanique dans l'histoire. Et, je retombe, et j'évoque, retombe sur mes pieds avec le livre, pendant le film, d'Elyséum, puisque je vous ai dit que c'est un immense vaisseau spatial qui domine la Terre et qui contient cette superbe élite richissime et qui vit dans des espaces vraiment grandioses de jardins reconstitués, de jardins d'Éden, eh bien, l'immense vaisseau spatial qu'on voit dans le film de la Terre, c'est quoi ? C'est un patagrame inversé, le symbole satanique par excellence. C'est-à-dire qu'il y a une marque, c'est à la fois une super élite oligarchique, prédatrice, qui concentre le maximum de richesses dans ses mains et qui a un idéal satanique. Alors, allez expliquer cela aujourd'hui, à notre époque, que ce qui se met en place, c'est la volonté d'aboutir, finalement, un monde unifié, mélangé, où l'être humain sera traité comme un escarbre. Oui, oui, oui. Il y a un truc tout simple. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent cela, mais il y a ce qu'on appelle aux États-Unis le Georgia Guy Stone. Expliquez-nous, justement. Alors, Georgia, pour ce qui voudrait retrouver ses géorgies, donc en anglais, Guy, pour Guy, des stones, les pierres. C'est un ensemble de blocs granitiques qui a été mis en place en 1980-1981. Enfin, au début des années 80. Et on ne connaît pas les commanditaires. Ça a coûté très cher. Et vous avez tout un programme gravé sur la pierre. C'est écrit en plusieurs langues, mais pas en français. Et il est écrit qu'il faut mettre en place... Alors, je résume, sans trahir la pensée de... Enfin, les pouisses, on peut dire. Une volonté de mettre en place une gouvernance mondiale, etc. Mais surtout, il est précisé que l'humanité doit être réduite à 500 millions d'habitants. On est 7 milliards. Bon. Vous voyez la frustration. Donc, on voit qu'il y a une volonté d'anérantissement. Parce que, voyez-vous, d'une certaine manière, ils ont une logique dans ce sens que, avec la technologie actuelle, il est possible pour une élite de disposer, en gros, selon le fameux de Georgia Gerson, de 500 millions d'esclaves et que le reste est superflu. C'est fou, ça. Oui. Mais vous pouvez le... Je vous dis, vous pouvez le vérifier vous-même. Oui, oui. Mais on en entend parler. Vraiment, on en entend parler beaucoup. On a des documents. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est clair. C'est un marché officiel. Oui, oui, oui. C'est même, je crois, passé une émission soirée. Oui, oui. Sur France 2, il y a deux ans, il y a eu un reportage qui est passé un peu en boucle. On l'a vu plusieurs fois, en tout cas, où il faisait voir des bunkers, il faisait voir des gens qui partaient. Enfin, c'était... Quand même, ça faisait froid dans le dos. Oui, oui, parce que pour faire ça, ce sont des gens fortunés, disposant de moyens énormes, qui élaborent tout un programme et, j'allais dire, pauvres de nous. Alors, les questions suivantes, c'était démocratie, nouvel ordre mondial. Est-ce que c'est incompatible ? Là, non. Il n'y a plus de démocratie, là. Oui, parce que, en définition, c'est la volonté du peuple. Le peuple qui a le dernier mot. Là, c'est impossible. Mais vous savez, on a un exemple. On a des exemples. Vous avez, par exemple, 2005, lorsqu'il y a eu la fameuse convention Giscard pour mettre en place une sorte de constitution européenne. Vous avez donc des référendums français et hollandais qui ont été négatifs. Donc, normalement, en démocratie, le peuple souverain, c'était terminé. Ça passait à la trappe. Eh bien, quid du vote français et hollandais ? Ils ont remis la chose sur les rails et c'est sorti avec une autre formule, un replatrage qui s'est appelé traité de Lisbonne. Et là, ce n'est pas passé par la voie référendaire, parce que c'est non encore. C'est passé, pendant la France, par le Congrès, c'est-à-dire le Sénat. Les sénateurs et les députés de l'Assemblée nationale réunissent au Congrès. Donc, en fait, on voit que le peuple dit non, mais on passe outre. Et, en fait, il y a, la part de cette élite, une volonté acharnée d'établir un modèle. Alors, quand le peuple suit, quand on ne le suit pas, on passe au-dessus. Oui, mais visiblement, ça crée des remous un peu partout. Les gens se laissent faire jusqu'à un certain degré. Je veux dire, à un moment donné, si on les asticote un peu trop, ils vont réagir, non ? Alors, ce à quoi nous assistons, c'est un laboratoire. Ce que vous dites est juste. C'est qu'on peut serrer la vis aux gens, mais il y a une limite. Et on se rapproche de la limite. Le cas grec est déjà, je trouve, très révélateur. On voit les coups de massue que les Grecs reçoivent où il y a des Grecs qui crèvent de faim. Des Grecs, et quand je dis Grecs, ce n'est pas 0,5% de la population, c'est un pourcentage élevé. Des Grecs qui ne peuvent plus se soigner correctement. Ne parlons pas du taux de suicide qui a explosé. Enfin, bref, tous les chiffres sont révélateurs. Il n'y a pas, pour le moment, de révolte à la date. Nous sommes, donc, fin juin, mais il n'y a pas encore de révolte digne de ce nom, des Grecs. Donc, en gros, c'est ce qui est entre guillemets intéressant, je dis bien des guillemets, parce que nous assistons à des tests de laboratoire où on est en train de voir ce qu'un peuple peut supporter sans rechigner. Mais à un moment donné, c'est mon espoir, c'est qu'il y a à un moment donné la goutte d'eau, d'eau trop haut, et là, l'explosion. Parce qu'il n'y a pas de secret, la situation est telle qu'on ne peut pas négocier avec des personnes qui, finalement, veulent notre peau. Et donc, à un moment donné, il faudra le dialogue, il faudra mettre ça de côté, et il y a des règlements de cons qui se font, malheureusement, à qui personnellement je ne m'en passerai, mais qui peuvent se faire uniquement de manière plus directe. Et le cas grec, on est l'exemple, il va falloir qu'il y ait un sursaut, un instinct de survie, parce que s'ils l'ont pas, ils passent à l'abattoir. On marque une pause, on revient dans quelques instants. fréquence évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de fréquence évasion radio et Monte Carlo Azure. fréquenceévasion.com fréquenceévasion2.com et montecarloazure.com fréquence évasion. Nous sommes de retour sur fréquence évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Hillard. Nous parlons du livre de Carl Kiclet, l'oligarchie américaine et nous parlons également du nouvel ordre mondial. Alors justement, comment se compose ce nouvel ordre mondial sur l'ensemble de la planète ? Composer la prévue organisation. Oui, comment il se constitue, c'est vous préféré. En fait, c'est déjà ce que je racontais, enfin ce qu'évoquait plutôt le livre de Carl Kiclet, la mise en place de l'union régionale. On va les citer. Vous avez évidemment l'union européenne, mais vous avez pour l'Afrique donc là aussi une union régionale continentale. Vous avez, et ça a été lancé récemment par Vladimir Poutine, une communauté économique radiatique constituée de la Russie, Kazakhstan et Biélorussie qui doit passer à une vitesse supérieure à une union eurasienne que Poutine veut supranationale. Vraiment, j'insiste sur ce mot parce qu'il a d'abord utilisé que c'est officiel, mais le but de ces unions régionales c'est que il y ait une autorité continentale qui passe au-dessus de l'autorité des États. Et c'est déjà le cas dans le cas de l'Union européenne. Un exemple, depuis 2012-2013, la France ne peut adopter vraiment son budget qu'avec l'accord, l'assentiment de la Commission européenne. Bon, quel pouvoir ? C'est Bruxelles. Et puis, de toute manière, on n'a plus de monnaie, c'est l'euro, c'est Francfort, et quand les cordons de la bourse sont tenus par votre voisin, vous n'avez plus d'autonomie. Donc, vous avez des blocs régionaux, et vous avez l'Amérique du Sud avec le Nasur, le Nasur qui est l'équivalent de l'Union européenne pour l'Amérique du Sud, qui fait un Parlement européen, une monnaie sud-américaine. Et puis, vous avez l'Amérique du Nord avec l'ALENA. L'ALENA, donc Canada, États-Unis, Mexique, et l'ALENA qui a été lancée au début des années 90, et l'objectif officiel, c'est de mettre en place une communauté ou union nord-américaine qui a été lancée de la manière la plus officielle possible en 2005 avec les trois chefs d'État canadiens, mexicains et américains. Côté américain, c'était Georges Gougouche-Fils. Côté canadien, je crois que c'était Jean-Christien, j'ai un petit doute sur le nom, enfin c'était le Premier ministre canadien. Et côté mexicain, c'était Vincent de Fox. Et l'objectif donc était de mettre en place une communauté nord-américaine qui dans les textes officiels devait voir le jour en 2010. Bon, le projet a pris du retard parce que c'est une immense machinerie mais le projet il est quand même lancé et vous avez en particulier la volonté je vais citer deux exemples vous avez ce qu'on appelle un think tank littéralement un réservoir à penser il n'y a pas de traduction de l'État française on appellerait ça un sort d'institut de recherche qui s'appelle le CFR le Council of Foreign Relations qui a été mis en place au lendemain de la Première Guerre mondiale et là on retombe encore sur nos pieds en citant Carol Quicley histoire secrète de l'aiguère chien anglo-américaine qui raconte comment le CFR a été établi avec son nomologue anglais qui s'appelle Schattenhouse et qui vraiment sont des centres de recherche extrêmement puissants et influents et bien cet institut américain le CFR a sous la direction de l'ancien secrétaire de la défense David Petrius et l'ancien président commerce mondial qui s'appelle Robert Zolick lancé un programme qui date d'octobre ou novembre 2014 pour accélérer la mise en forme d'un bloc nord-américain et dernièrement enfin dernièrement c'était janvier 2015 vous avez eu et on peut le vérifier un article très intéressant de CNN qui proposait comment dire inciter à mettre en place je cite un passeport nord-américain donc on voit il y a ces blocs continutaux qui se mettent en place et pareil pour le monde asiatique où là la Chine évidemment joue un roule immense mais à cela il faut ajouter un autre élément et c'est d'ailleurs tout le drame de la situation actuelle vous avez cette volonté de mettre un marché transatlantique qui doit avoir le jour cette année peut-être l'année prochaine enfin bon bref donc entre l'Union Européenne et les Etats-Unis et même en fait le monde nord-américain mais vous avez parallèlement à ça cette communauté économique rasiatique avec Poutine et vous avez finalement comme dans le livre d'Orwell 1984 une opposition une guerre terrible qui se passe actuellement en Ukraine entre Océania c'est-à-dire le bloc Union Européenne Etats-Unis et Eurasia le monde russe et Poutine Poutine lui a voulu à un moment donné et plusieurs fois même étendre comment dire sa zone d'affluence la communauté économique asiatique de Lisbonne à Vladivostok il l'a fait plusieurs fois enfin il a proposé cela plusieurs fois mais là la dernière fois c'était en janvier 2014 lors de la réunion de l'Union Européenne à la Russie à Bruxelles où à nouveau Poutine a réitéré sa demande de créer un bloc unifié de Lisbonne au Pacifique et ça ça a provoqué une colère une rage noire de la part des anglo-américains parce que si la chose s'était faite c'était la mise à mort du marché transatlantique et comme par hasard un mois plus tard février 2014 vous avez l'affaire de Maïdan en Ukraine qui littéralement a mis le feu aux poudres et cassé les liens de confiance ou le minimum de confiance qui pouvaient exister entre la Russie et l'Union Européenne donc vous voyez vous avez des blocs qui se mettent en place mais il y a le problème et c'est Poutine qui l'a dit de manière très claire en octobre 2014 dans un discours passionnant que vraiment j'invite les auditeurs à lire qui est le discours de Valdaï et d'ailleurs que je cite je cite des extraits dans l'avant-propos du livre de Quiclet où il dit qu'il est pour le gouvernement mondial politique économique juridique il est pour des unions régionales mais ajoute-t-il et c'est l'élément clé qui explique les problèmes actuels entre le monde européen-américain d'un côté et russe de l'autre il dit nous n'arrivons pas à nous accorder sur des règles communes et il dit même il vaut mieux des règles communes contraignantes que pas de règles du tout et là pour le moment il n'arrive pas à s'entendre en fait sur le partage du gâteau sur les zones d'affluence les sphères d'affluence parce que dans cette histoire les anglo-américains veulent une grosse part du gâteau un exemple tout simple l'OTAN au moment de la chute du mur de Berlin l'OTAN c'était en gros du Danemark jusqu'à l'Italie en passant par la Turquie et les anglo-américains et les américains en priorité d'ailleurs avaient juré la main sur le cœur que jamais l'OTAN n'irait plus à l'Est et bien ils ont violé leurs propos puisque l'OTAN a intégré tous les pays d'Europe centrale plus les états baltes ce qui fait que l'OTAN est à quelques kilomètres de Saint-Pétersbourg alors on sait bien que les russes qui étaient prêts au début des années 90 à mettre en place ce qu'ils appelaient la maison commune à condition qu'il y ait un partage équitable des intérêts des zones d'affluence et bien les russes ivoire rouge voire l'OTAN vers le bras armé des Etats-Unis s'étendre aussi loin vers l'Est et maintenant avec ce qui se passe en Ukraine alors aujourd'hui est-ce qu'il y a des solutions justement pour ne pas en arriver là des solutions pour finalement calmer la situation oui oui calmer la situation c'est le moins qu'on puisse dire écoutez pour le moment ils n'arrivent pas à s'entendre ils n'arrivent pas à s'entendre on en revient toujours dans le partage du gâteau et l'Ukraine qui est un territoire potentiellement riche l'agricole en particulier est une terre de disputes d'ailleurs comment il s'appelle le grand géopolitologue américain Brzezinski dans son livre sorti en 1997 le grand échiquier disait bien que l'Ukraine est un élément capital parce que si l'Ukraine rejoignait l'Europe l'Union Européenne et l'OTAN cela ferait perdre son rang d'empire à la Russie c'est-à-dire que la Russie perdrait une part immense de son influence avec la bascule de l'Ukraine vers l'Ouest et voyez-vous pour vous souligner cette guerre à tort entre le monde euro-atlantique et le monde russe vous avez un parti politique ukrainien qui s'appelle Loudar et qui était dirigé encore récemment par vous savez ce boxeur Klitschko oui alors il est en ukrainien et en anglais je crois que la version anglaise a été enlevée mais on peut retrouver les mêmes choses les mêmes informations sur la version ukrainienne j'ai vu ça il y a un mois un mois et demi peut-être que ça a été enlevé depuis mais enfin bon il y avait sur ce site de Loudar donc pro-occidental comment dire une section réservée aux personnes aux partenariats et personnes qui soutiennent Loudar il y avait trois noms d'organismes d'institucité deux ONG américaines une dirigée par l'ancienne secrétaire enfin ministre des affaires étrangères avec Clinton à l'époque qui s'appelle Madeleine Delbright et une autre ONG dirigée par John McCain vous voyez les liens ukrainiens et américains et le troisième larron travaillant donc en liaison avec les deux ONG américaines en faveur de l'Ukraine troisième larron c'est tout simplement la CDU le parti d'Angela Merkel quand on parle de comment dire du caractère l'émission la volonté de rentrer vraiment dans l'intégrité territoriale de l'Ukraine on voit qu'il y a de la part des anglo-marriens et des allemands une volonté d'imposer leur vue et d'arracher l'Ukraine au monde russe et pour la Russie de Poutine alors ça c'est un casus billi ça c'est impossible impossible et donc pour qu'ils s'entendent sincèrement pour le moment je ne peux pas vous dire quelle est la solution ils se tirent dans les pattes mais si on observe l'humanité dans son ensemble on sait très bien que les peuples ne se sont jamais entendus ça a toujours été le chaos ici sur la planète plus ou moins donc c'est pour ça on peut se poser la question est-ce que c'est pas une utopie de vouloir créer ce genre de de gouvernement mondial c'est un peu absurde oui il y a une utopie surtout que c'est une utopie sanglante qui passe par la destruction des états qui passe par la destruction des familles des mélanges de populations vous savez lorsqu'on voit je vais vous donner un mot qui n'est pas tellement connu qui s'appelle alors je cite le mot après je vais l'expliquer qui s'appelle le glocal glo g-l-o cal c-a-l et en fait c'est la construction la réunion de deux mots local et global dans la mystique mondialiste il s'agit de mélanger les populations et l'immigration rentre dans cette volonté de je vais dire de salade niçoise mais là vraiment qui tourne au vinaigre si je puis dire puisque l'objectif c'est de favoriser de tels mélanges de populations que le local je vais prendre une ville comme Nîmes par exemple Nîmes doit être en tant que ville locale la représentation de la population planétaire c'est à dire toutes les couleurs de peau toutes les langues toutes les religions et le phénomène qu'on trouve à Lille doit être identique dans toutes les villes et villages de France dans toutes les villes et villages d'Europe et partout dans le monde ce qui fait que ce qu'on voit au niveau du local doit se retrouver au même niveau mais à l'échelle planétaire au niveau du global local et l'objectif c'est de créer une tambouille vous prenez un pot et puis vous vous remuez tout ça une tambouille généralisée où tout est mélangé toutes les langues toutes les cultures un côté babélien pour créer une population déracinée et plus digeste aussi à la sauce mondialiste parce que vous savez lorsqu'on a on n'a plus de référence nationale familiale provinciale et bien on est beaucoup plus digeste à la sauce mondialiste en fait l'idéal c'est de créer de purs consommateurs et qui consomment la même chose et qui résonnent enfin qui résonnent de moins en moins mais qui répondent à des stimuli propres à la doxa mondialiste et l'immigration rentre dans cette politique et un côté folie mais on voit bien que ça ne fonctionne pas on le voit en France déjà ne serait-ce qu'en France on voit bien que ça crée des conflits et que de plus en plus ça crée des tensions vous parliez justement d'unifier la culture par exemple on voit aussi par exemple dans le sud de la France mais c'est valable pour la Corse pour la Bretagne pour toutes les régions on tire encore aux langues régionales les langues régionales sont vraiment très présentes encore on s'y accroche plus on essaye d'unifier de nous enlever tout ça d'enlever cette culture traditionnelle plus on s'y accroche oui alors c'est ça qui est terrible il y a une sorte de duplicité dans le système qu'il y ait le respect des coutumes locales des cultures propres aux Bretons aux Corse aux Languedociens aux Flamands etc à titre personnel je suis pour parce qu'il y a une diversité de l'âme humaine de la nature humaine et qu'il ne faut pas uniformiser et donc le principe en lui-même est bon mais vous savez qui veut faire l'orge fait la bête le système dans son habileté va présenter c'est le cas dans le cas de l'Union Européenne des textes la charbelle en régionale ou bien le principe de régionalisation pour officiellement permettre à ces populations à ces caractéristiques culturelles de s'épanouir mais l'objectif c'est en fait d'affaiblir les états et de faire en sorte que ces régions avec ces quelques langues régionales soient sous la direction d'un groupe financier puissant Bruxelles Francfort et que finalement ce qu'on accorde apparemment aux Corse aux Bretons etc et bien ça sera vite balayé par les exigences des oligarques qui utiliseront tous les éléments pour imposer leur vue la belle affaire de pouvoir parler en Breton ou en Corse si vous êtes dépendant uniquement comment dire des directives financières de Bruxelles qui peuvent à tout moment vous balancer de l'autre côté de la planète parce que vous êtes un simple pion et un simple consommateur c'est ça qui est terrible c'est que c'est un fruit empoisonné on fait croire aux gens qu'on va pouvoir qu'on va respecter leurs identités mais en fait c'est un moyen comment dire de dissoudre vous savez pour bien digérer il faut bien mâcher donc d'abord il faut concasser les états il faut ensuite procéder et ça c'est une chose qu'on oublie qu'on ne sait pas procéder à des réunions de régions qu'on appelle des euro-régions et c'est le cas par exemple entre la Catalogne espagnole Barcelone et le côté français le Languedoc-Roussillon etc et donc créer des blocs régionaux artificiels qui seront des morceaux de puzzle créés de toutes pièces et dépendants de Bruxelles et voyez-vous il y a une chose qu'il faut bien comprendre c'est que cette volonté de régionalisation va de pair avec le marché transatlantique les deux sont la verre et l'envers de la même pièce dans ce sens que le marché transatlantique c'est au service d'une oligarchie et d'entreprises qui ont affaire à des états et les états ne sont pas toujours faciles à manier le fait de casser l'autorité des états de donner le pouvoir à Bruxelles et ensuite de donner le pouvoir à des micro-régions qui elles-mêmes dépendent financièrement de Bruxelles et bien les entreprises les multinationales vont faire jouer la concurrence entre ces différentes régions artificielles qu'on appelle euro-régions et qui vont dire aux dirigeants de ces euro-régions écoutez l'entreprise en question on veut bien la mettre chez vous mais à une seule condition c'est que vous abaissiez l'aspect social c'est-à-dire des remboursements de médicaments de lunettes de salaire et si vous n'êtes pas d'accord nous on ira à côté dans une autre région donc en fait le principe de régionalisation va de pair avec le marché transatlantique et on va pouvoir faire jouer la concurrence entre des régions qui elles-mêmes ne dépendent que de Bruxelles et je vais vous dire une chose la chose est tellement vraie et ça il faut que vos étudiants le sachent et d'ailleurs ils vont pouvoir le vérifier vous avez depuis 1950 un prix qui est donné chaque année aux personnes œuvrant en faveur de la construction européenne qui est un prix extraordinaire qui est le prix Charlemagne et je précise encore une fois prix donné aux personnes œuvrant en faveur de la construction européenne l'ont reçu Angela Merkel l'ont reçu évidemment Jean Monnet Schumann l'ont reçu Winston Churchill voilà mais là on sursaute c'est quand en l'an 2000 ce prix Charlemagne a été donné au président des Etats-Unis Bill Clinton et on a envie de dire mais attendez je ne comprends pas c'est pour les personnes œuvrant en faveur de la construction européenne mais en fait qu'est-ce qu'il a dit dans son message de remerciement Bill Clinton avec ce prix Charlemagne et bien il a rendu hommage à quoi ? à la régionalisation pourquoi un président des Etats-Unis c'est pas lui qui a écrit le discours évidemment mais pourquoi un président des Etats-Unis rend hommage et encourage la régionalisation parce que dans le cas du marché transatlantique les régions ne dépendent plus dans le cas déjà de l'Union Européenne ne dépendent plus ou de moins en moins de l'autorité nationale mais de l'autorité supranationale de Bruxelles et ces régions vont se retrouver nez à nez avec des multinationales qui vont faire jouer la concurrence entre les blocs régionaux partout en Europe et tout ça au dépend je vous dis de la protection sociale mais aussi de l'écologie la région de Nîmes les multinationales pourront dire écoutez nous on veut que vous abaissiez les salaires ceci cela parce que vu notre entreprise obéir à des règles bien précises si vous n'êtes pas d'accord allez vous faire voir on va aller ailleurs et puis si vous voulez vraiment travailler il faudra migrer aller dans une autre région vous voyez en fait ce sera le règne du fric roi au service d'une oligarchie et ce sera marche ou crève comme au temps de l'esclavage au temps antique simplement il y aura internet en plus uniquement pour les plus riches et vraiment je demande aux personnes qui nous écoutent de bien comprendre ce qui nous pend au nez avec le marché transatlantique et la régénisation c'est une baisse drastique du niveau de vie remboursement de médicaments des lunettes si vous avez un cancer si vous avez le diabète et bien ça coûte de l'argent c'est pas intéressant pour le multinational vous savez les grecs commencent et commencent même et ils connaissent le sujet pourquoi la mortalité en Grèce augmente parce qu'ils ne peuvent plus se soigner et que pour l'oligarchie mondialiste on peut se débarrasser de gens qui nous coûtent cher qui ne servent à rien c'est vraiment une question de marche au crève et malheureusement les français dans leur immense majorité n'ont pas compris la chape de plomb destructrice inhumaine qui va s'abattre et nous étrangler de plus en plus on est dans un système pervers diabolique carrément oui pervers tordu vislard qui est capable en plus de duplicité voilà donc c'est ça qui me frappe quand même l'étude du nouvel ordre mondial mondialisme de ces acteurs j'étudie ça depuis des années et par exemple le coup du marché transatlantique je connais ça depuis 2002 et donc il a fallu que ça soit Obama qui lance le truc pour qu'enfin la chose devienne officielle parce qu'avant c'était la tirée du complot après ça n'est plus mais il y a une volonté de la part de ces élites en fait de se faire un fric fou son fond d'une religion universelle aussi parce qu'il y a une sorte de mystique ou que j'appelle mystique satanique il faut dire le mot et on dépend tout simplement de la dignité de l'homme tout simplement et les gens n'ont pas compris ça ils le comprendront lorsque ils ne pourront pas rembourser leurs médicaments ou bien qu'on leur dira écoutez la maladie que vous avez ça engage des frais vous savez vous avez des cas similaires en Angleterre où vous avez eu des personnes atteintes de cancer en stade avancé on laisse entend la famille on ne va quand même pas s'acharner ça va coûter de l'argent et puis hop dégage voilà heureux ceux qui seront en bonne santé mental et physique parce que le reste le reste va avoir quelques petits soucis donc ce sont des gens sans foi ni loi oui sans foi ni loi sans sans humanité oui j'essaie de trouver un terme plus fort parce que il y a une perversion il y a il y a un fond un fond satanique parce que finalement tout ce qu'on va voir ce qu'on assiste c'est la destruction de la création destruction du cadre enfin des familles des nations destruction de la nature regardez ce qui se passe aux Etats-Unis avec gaz de schiste etc c'est le fric d'abord et avant tout quitte à polluer à dégrader donc il y a une volonté de détruire la création et c'est ça peut-être le plaisir à faire comprendre c'est que ce mondialisme est un messianisme au profit des minorités et au dépens de la masse on marque une pause on revient dans quelques instants fréquence évasion chaque jour sur fréquence évasion radio recherche ovni paranormal fait de société protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars fréquence évasion c'est également la voix des sudistes en principauté de Monaco et dans le Grand Sud fréquence évasion radio dites-nous tout dites-nous tout dites-nous tout fréquence évasion nous sommes de retour sur fréquence évasion nous sommes toujours en compagnie de Pierre Hillard nous parlons du livre de Carl Kiclet l'oligarchie américaine et nous parlons également du nouvel ordre mondial alors Pierre Hillard si vous aviez un message adressé aux auditeurs ça serait quoi le message alors j'allais dire nos adversaires c'est pire que ça c'est nos ennemis nos ennemis progressent depuis non pas des années mais des dizaines d'années en raison de notre ignorance je vous ai cité tout à l'heure le prix Charlemagne qui est la plus haute distinction donnée chaque année donnée dans la ville d'Aix-la-Chapelle en Allemagne en faveur des personnes oeuvrant en faveur la construction européenne qui connaît le prix Charlemagne personne ou enfin très peu il faut avoir une véritable culture politique philosophique historique religieuse je vais vous citer un exemple en 2005 il y a eu donc ce fameux référendum en France et il n'y a personne qui hésitait est-ce que je vote pour est-ce que je vote contre bon et à l'époque en 2005 je me rappelle on disait il faut voter en faveur de cette convention jusqu'à parce que l'Europe sera plus forte pourra s'imposer dans le monde et s'opposer aux Etats-Unis et à l'époque je disais tout le contraire parce que je disais tout simplement mais non la volonté de mettre en place une Europe forte c'est dans le but en fait d'établir un partenariat et c'est même plus que ça c'est intégrer l'Europe un bloc nord-américain dans une volonté de mettre en place un bloc euro-atlantique et d'ailleurs je vous cite un exemple cette convention j'espère donc qui a été refusée par les français et les hollandais en 2005 un an auparavant un an auparavant en 2004 j'ai sorti un livre qui porte le titre suivant la décomposition des nations européennes mais je voulais montrer dans ce livre que la décomposition et l'éclatement des Etats c'était pas la finalité l'objectif était de créer une Europe unifiée elle-même s'intégrant à un bloc euro-atlantique et le sous-titre que j'ai mis à ce livre de l'union euro-atlantique à l'état mondial et donc je voulais montrer qu'il y avait un projet ancien et méthodique d'éclatement des Etats pour mettre en place des blocs régionaux eux-mêmes reliés au sein d'une architecture planétaire donc lorsqu'en 2005 il y a eu ce fameux référendum je disais que ce qui nous affirmait que l'Europe devait faire contrepoids aux Etats-Unis c'était un mensonge mais je le disais parce que j'avais les documents officiels c'est un truc tout bête tous les documents en faveur du marché transatlantique ils sont sur le site de la commission européenne on ne peut pas faire plus officiel d'ailleurs je vais vous les citer il y en a plusieurs mais les grands titres c'est 1990 je vais dire 1990 déclaration transatlantique 1995 vous avez un autre document qui s'intitule nouvel agenda transatlantique un autre en 1997 à 1998 qui s'appelait partenariat économique transatlantique et le dernier c'est 2004 ou 2005 intitulé conseil économique transatlantique bon donc il y avait tous ces documents qui expliquaient que la finalité c'était de mettre en place un bloc loratlantique bon je dois vous dire il n'y avait pas que ça il y avait aussi deux documents vous avez par exemple une fondation très importante en Allemagne qui s'appelle la fondation Pertesman qui a joué un très grand rôle dans la mise en place du marché transatlantique bon qui connait ces documents voyez vous c'est ça qui est terrible les gens sont ignorants c'est ça le problème il n'y a pas il n'y a pas de complot en revanche il y a une volonté une politique qui est discrète ces documents que je cite de la commission européenne et qui sont en français pour certains d'ailleurs ils existent il suffit de lire voyez vous je vais vous citer tout à l'heure un institut de recherche américain qui s'appelle le CFR qui a été créé au lendemain dans la première guerre mondiale et qui joue un très grand rôle en faveur du mondialisme bon qui connait le CFR en France ? personne qui connait son équivalent anglais Shazenhaus ? personne c'est ça je vous citer Bertelsmann Bertelsmann a joué un rôle capital après le nom français hollandais en 2005 puisque c'est eux ils n'ont pas été il n'y a pas eu qu'eux mais ils ont joué un très grand rôle et ils sont à l'origine de la remise sur les rails du projet GESCA qui est devenu traité Lisbonne et cette fondation Bertelsmann est aussi un empire des médias et qui sait en France que Bertelsmann dirige RTL la revue Géo Femmes Actuelles vous avez la plus grande maison d'édition américaine qui s'appelle Ronan House qui est dirigée par Bertelsmann et qui a édité un certain président Obama et c'est un empire des médias M6 le patron c'est Bertelsmann qui connaissait ça en France donc c'est ça qui est terrible il y a une ignorance qui fait que les gens croient qu'on peut faire ceci on peut faire cela et ils ne se rendent pas compte qu'il y a en face des personnes ou des groupes des instituts des clubs qui sont ultra puissants qui ont d'immenses moyens financiers et qui vont imposer leur vue aux dépens de personnes qui croient avec leur simple bulletin de citoyens imposer leur vue les pauvres choux les pauvres petits donc l'ignorance vraiment j'insiste là-dessus il faut avoir une véritable culture politique historique philosophique religieuse parce que quand nos politicards peu importe l'étiquette politique parce que ce côté-là ils sont interchangeables nous disent nous disent on va faire ceci on va faire cela quand on a une véritable culture politique ou historique on sait qu'ils mentent ils mentent parce qu'ils n'ont plus le pouvoir le pouvoir est à Bruxelles il est à Francfort il est même au tribunal de Karlsruhe puisque c'est les juges de Karlsruhe qui déterminent si tel document peut être avalisé par l'Allemagne le document européen et donc c'est l'Allemagne qui donne le ton dans cette histoire en fait il y a un couple germano-anglo-saxon enfin bref tout ça pour dire qu'il y a une une ignorance crasse qui fait que les gens se font rouler dans la farine les pauvres malheureux qui ont voté en 2012 pour François Hollande pour le changement n'est-ce qu'à pleurer de naïveté ils se sont fait rouler dans la farine et ils n'ont toujours pas compris pourquoi parce que ce sont des ignorants on les a maintenus dans l'ignorance avec des programmes télé complètement débiles depuis voilà et ça ne s'arrange pas d'ailleurs au niveau de la télévision on ne peut pas dire enfin moi je ne regarde pas la télé parce que c'est impossible mais de plus en plus je m'aperçois que les gens me disent ah ben non j'ai plus la télé j'écoute plus la radio c'est incroyable oui alors il y a une chose aussi qui joue terriblement en faveur du système et de ces élites qui sont la nature humaine n'est pas curieuse la nature humaine en règle générale est conventionnelle et donc ce manque de curiosité fait que on ne va pas chercher vous citez Bertelsmann alors j'ai une entreprise donc de médias et qui a commencé vraiment en règle des pâquerettes une vraiment petite imprimerie ça a été créé en 1835 j'ai dit en 1835 c'est ensuite devenu un empire des médias et puis ensuite un centre de recherche la fondation Bertelsmann bon et bien j'ai écrit un livre sur la fondation sur Bertelsmann qui est sorti en 2009 c'est le premier livre en langue française sur Bertelsmann alors que la chose a été créée en 1835 vous vous rendez compte 1835-2009 bon et j'ai écrit un petit bouquin où en gros j'explique l'empire des médias enfin RTL etc la revue Géo tout ça c'est Bertelsmann l'empire des médias et le centre de recherche politique de Bertelsmann qui s'active dans trois domaines clés la construction européenne le partenariat transatlantique et je vous dis c'est eux qui ont joué un très grand rôle pour la mise en place d'un marché transatlantique et le troisième domaine Bertelsmann s'active dans tout ce qui a trait au pays du Proche-Orient et en fait il y a une subdivision pays musulman d'un côté et Israël de l'autre il faut connaître cette politique parce que c'est eux qui nourrissent avec leurs travaux leurs rapports les dirigeants politiques peu importe l'étiquette et c'est ça qu'il faut connaître et je vous dis je suis toujours ahuri de l'ignorance de la candor du côté très conventionnel et puis finalement de ce côté petit monde bien fermé j'ai ma télé j'ai mes cours j'ai mes vacances j'ai ma feuille d'impôt à payer j'ai des trucs très limités les marmots à venir à l'école ou à récupérer qu'il faut évidemment tout ce que je dis est normal il faut vivre comme ça mais il n'y a rien au-dessus voilà c'est ça j'ai envie de dire mais votre petit monde votre petite bulle elle ne peut perdurer que si les gens au-dessus de vous donnent toujours leur sauveur le jour ils voudront vous casser la gueule ben ils ne se gêneront pas ils ne comprendraient pas pourquoi ça part tout d'un coup et c'est ça la masse humaine et ça je dis la masse peu importe l'origine sociale au niveau d'études ils ont une vision limitée leur petit monde leur course l'incendie qu'il y a eu dans la ville la grand-mère qui s'est cassé la figure dans un escalier sincèrement c'est un monde très limité c'est un monde très limité quand tout d'un coup on leur dit vous savez il y a un marché transatlantique de 800 millions de consommateurs qui va se mettre en place et que les multinationales vont avoir le dernier mot ben ils vous regardent ah quoi comment ben non c'est pas possible et que ben vous savez le remboursement de médicaments pour vos enfants ben un jour vous allez avoir du mal à les rembourser les médicaments parce que ces multinationales vont vous serrer le kiki ben elles vont tomber de nues ces personnes on a l'impression qu'on assiste en ce moment à deux mondes deux mondes parallèles les gens qui sont au courant qui se bougent qui s'activent qui ont conscience de plein de choses et puis les gens qui écoutent par exemple TF1 ou France 2 et qui continuent sur leur lancer je parle aussi bien du peuple que des politiques tout le monde il y a les gens conscients d'un côté et les gens complètement lobotomisés oui et en fait ce que vous dites est juste il y a deux mondes mais il y a un petit monde et un grand monde il y a un petit monde de gens à peu près conscients et vous avez une masse informe et quand je dis cette masse je le redis peu importe l'origine sociale niveau d'études qui est à côté de la plaque il y a un point un point et cette inertie ce côté vous savez ça fait toujours penser aux baleines qui s'échouent sur les plages elle meurt en fait écrasée propre poids ben là la masse comment dire elle s'étouffe dans son monde très limité vidange graissage la voiture vous savez les choses qu'il faut faire évidemment il y a la vie tous les jours moi à titre personnel c'est pareil mais simplement je rajoute un cran au dessus bien sûr mon petit monde il n'y a pas que ça mais le problème c'est que je sais que mes voisins il n'y a que ça et que les gens à Nîmes il n'y a que ça qu'à Paris il n'y a que ça à Strasbourg il n'y a que ça enfin que ça à 90% et il y a heureusement peu importe les endroits des personnes qui sont du lot mais je sais que la majorité c'est limité et en même temps c'est épouvantablement creux c'est vrai c'est vrai et vous savez je vous citer un exemple d'une canaille qui s'appelle et toujours vivant il a 100 ans cette année il s'appelle David Rockefeller on en parle beaucoup et il a écrit ses mémoires aux étudiants de Fallois si vous n'avez pas le temps de lire tout le bouquin lisez le chapitre je crois que c'est le chapitre 17 ou 27 enfin en tout cas intitulé internationaliste et fier de l'être et il dit à un moment donné certains m'accusent ou aussi de mémoire presque mot à mot certains m'accusent moi et d'autres de conspirer je crois qu'il utilise ce terme de conspirer qui ont les intérêts de mon pays et de vouloir en fait établir une sorte de gouvernance mondiale alors il n'utilise pas ce terme mais l'idée est là et il ajoute ceci accrochez-vous si c'est ce dont on m'accuse je plaide coupable et j'en suis fier ah oui il a écrit ça texto les derniers mots c'est quasiment mot à mot il a écrit ça et d'ailleurs j'ai mis ça j'ai mis ce passage dans un de mes livres la marche est résistible du nouvel ordre mondial avec les références toujours bien voyez-vous ces gens-là qui n'ont aucune gêne ils le disent ils le balancent et ils peuvent même vous dire pardonnez-moi d'utiliser cette expression sur cette antenne ils auraient pu même ajouter je vous emmerde voilà ils peuvent même le dire et finalement ils le disent d'autant plus facilement que sauf quelques gusses comme moi ou d'autres personnes comme Claire oui c'est vrai voilà et qui réagissent ou Pierre-Juvalovic etc et bien la plupart des gens ne réalisent pas ils s'en foutent et finalement ces élites oligarchiques elles nous méprisent et il y a des moments je me dis que leur mépris et Dieu sait je ne les aime pas je les comprends quelquefois un peu comment peut-on avoir du respect et de l'estime pour des gens avachis oui c'est pour ça c'est pour ça que je faisais référence tout à l'heure au pervers narcissique si vous avez un pervers narcissique devant vous si vous le cédez si vous êtes toujours en train de le caresser dans le sens du poids il va vous cracher la figure maintenant si vous le tenez en respect et bien il va il va se tenir tranquille oui oui c'est ça et c'est ça qui est terrible ce côté amorphe et c'est triste à dire mais pour que je l'ai souvent dit on m'a dit quelques fois dans des conférences mais selon vous quel est l'élément qui va finalement réveiller les gens et là dans cette affaire je ne vais pas vous sortir le document Tartampion la référence de tel bouquin non 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 l'élément qui fera vraiment que les gens sortiront de leur torpeur il tient en une expression très courte c'est quand le frigo sera vide ah oui tout à fait voilà quand le frigo sera vide on bouffe quoi ce soir et bien Bob-On dira à son mari ou à son petit ami il n'y a plus rien et si c'est en plein hiver qu'un j'ai froid on voit les radiateurs non il n'y a plus peu importe si c'est un radiateur ou un radiateur on peut plus c'est à dire que on bouffe quoi il n'y a plus rien on a froid ben t'as un gros pull ben il vaut mieux que tu le fais parce que pour le reste il n'y a rien il faut des choses primaires pour des êtres primaires il faut des méthodes primaires estomac vide et bien ça fait réfléchir et il faut vite se dépêcher parce que dans ce cas là il y a ce qu'on appelle l'instinct de survie c'est une course de vitesse avec nos ennemis et il faut espérer que l'instinct de survie prenne le dessus pour récupérer le temps perdu mais il faut arriver à des situations je vous dis le frigo est vide c'est ça vous avez pigé oui c'est sûr au moins j'ai pigé depuis longtemps ça c'est sûr il n'y a pas de problème il faut en gros pour résumer la situation vous avez sur une table un lingot d'or et à côté un morceau de pain rassis et bien il faut que les gens pour qu'ils comprennent crèvent tellement de faim qu'ils se foutent du lingot d'or mais se précipitent avec avidité sur le morceau de pain rassis c'est ça il faut des trucs comme ça des deux bases en fait je veux dire un comportement animal qui fait que l'instinct reprend ses droits et j'appelle ça le bon sens oui le bon sens oui exactement et le problème c'est que tant que le frigo ne pas vite les gens ne sortiront pas de leur torteur est-ce que vous avez des projets ? le projet et grâce à vous je peux l'évoquer c'est faire la promo de ce livre de cet universitaire américain donc Carole Crickley c'est le secret de l'Ugarchie anglo-américaine où en fait j'ai voulu j'ai fait un avant-propos de 27-28 pages pour expliquer les raisons profondes parce que Carole Crickley évoque avec talent les élites anglo-américaines en faveur de la gouvernance mondiale mais la question qu'il faut se poser mais pourquoi ces élites anglo-américaines sont à ce point acquises à cet idéal est-ce que c'est l'effet du hasard pourquoi c'est pas la France l'Allemagne ou l'Espagne à l'origine de cet idéal de gouvernance mondiale pourquoi ce sont les anglo-américains donc j'ai expliqué et je le dis pour les auditeurs qui seraient taresseux et ils le sont sûrement pour certains d'entre eux mais quand même je m'adresse à eux je leur dis vous sortez de votre torpeur et vous achetez ce bouquin ce bouquin vous êtes tellement fatigué vous n'allez pas lire tout le bouquin mais au moins vous lisez les 27-28 pages de mon avant-propos c'est une sorte de synthèse où j'ai résumé les causes profondes ça fait 27-28 pages vous pouvez au moins le faire mais avec ça vous aurez le cadre général après si vous voulez peaufiner vous pourrez vous taper des bouquins de 400 pages mais au moins 27-28 pages vous pouvez faire un minimum d'efforts donc j'ai à dire d'un petit effort et de finalement se procurer ce livre qui je vous dis est un ouvrage extraordinaire enfin sorti en français et qui j'espère aura beaucoup de succès et c'est à quelle maison d'édition ? les éditions retour aux sources retour aux sources oui retour aux sources alors ce livre peut être acheté soit sur Amazon soit directement sur le site retour aux sources alors en fait il faut le site scriptoblog mais de toute manière vous tapez retour aux sources ou scriptoblog vous tomberez sur le site et vous pouvez le commander de cette manière on peut vous retrouver sur internet vous avez un site ? non non j'ai une page Facebook qui n'a même pas été créée par moi c'est comment dire une personne qui l'a fait alors je ne sais même pas qui vous pouvez lire parce que je publie quand je tombe sur des informations intéressantes je balance par exemple je vous citais l'exemple du passeport nord-américain qui a été proposé au début de l'année 2015 j'ai mis les références j'ai mis l'article pour montrer aux personnes intéressées que ce n'était pas une invention merci Pierre Hillard et à très bientôt sur cette antenne je vous remercie de m'avoir invité fréquence évasion